Hey salut tout le monde j'espère que vous êtes en forme moi ça va très bien je vais vous parler d'un Vous avez bien entendu d'un microphone en tout cas juste pour vraiment il est mais alors mais tellement bien Que je pense qu'il fallait vraiment que je vous en parle alors il est déjà sorti déjà il y a un petit moment de ça déjà Ça fait vraiment un moment qu'il est sorti mais il est juste exceptionnel Alors quand je dis exceptionnel c'est que à la fois donc c'est juste pour que capter votre voix ou capter un son mais d'une seule direction Donc là là dessus c'est pas comme par exemple le Bluetti qui peut faire énormément de choses à la fois Celui-ci n'en fera qu'une seule c'est comme le d'ailleurs c'est une marque que vous connaissez bien que moi d'ailleurs avec ce micro Alors j'ai pas le même c'est son petit frère que là je vais vous présenter aujourd'hui J'ai le Shure SM7B que tout le monde connaît qui est en XLR donc il faut une carte sur un préampli etc Pour la suite alors vous n'êtes pas obligé vous pouvez tout avoir en un ça c'est possible aussi mais bon bref ça c'est une autre vidéo J'en ai fait pas mal dessus d'ailleurs sur le Shure SM7B même l'installation etc si ça peut vous intéresser Ça date un petit peu donc faut que peut-être j'en refasse une un petit peu mieux avec vraiment le matos nécessaire etc Mais là on va vous parler je vais vous parler mais alors mais il est trop bien Vous avez la possibilité donc d'avoir le Shure MV7 Donc le Shure MV7 c'est vraiment un micro alors que ce soit un micro pour le podcast Un micro pour vos vidéos YouTube pour du streaming sur Twitch même pour de la radio Il est mais il est juste trop bien voilà Il fait tout de même quand même vraiment un très bon travail Il est vraiment une grosse concurrence parce qu'il reste quand même un prix assez onéreux Faut le dire moins cher que le Shure SM7B Mais en même temps celui-ci fait deux choses à la fois Il va pouvoir se connecter en XLR donc si vous souhaitez si vous avez déjà une table de mixage etc Si vous avez tout le nécessaire vous pouvez le brancher en XLR Le son est encore même mieux mais il est vraiment très très bon en vrai Vraiment il fera vraiment le taf Mais si vous voulez pas vous prendre la tête Si vraiment vous avez pas voilà si vous êtes pas chez vous etc Vous pouvez prendre le micro c'est possible Vous avez même un pied qui existe donc il existe plusieurs c'est possible Je vous mettrai peut-être un pied en description de vidéo Si vous souhaitez qu'il est pliable Qui est vraiment sympa aussi de la marque Shure C'est dans la possibilité vous avez donc avec ce Shure MV7 de pouvoir le connecter en USB Voilà comme le Blue Yeti comme plein d'autres micros dont j'ai présenté les Elgato etc Et vraiment trop bien Je trouve que la qualité du micro est excellente On vous entend extrêmement bien Les sons sont juste vraiment Alors je vais vous en dire que du bien parce qu'il y a très peu de points négatifs Vraiment il y a vraiment très très peu de points négatifs sur celui-ci Si ce n'est justement qu'il est quasi parfait pour moi en tout cas Surtout qu'il est vraiment polyvalent dans ce fait qu'il peut se connecter soit en XLR soit en USB-C Enfin oui en USB Et là dessus il n'y a pas vraiment de comparaison C'est que même n'importe qui en tout cas Pourra le connecter avec son ordinateur, son smartphone Peu importe même les tablettes il peut aussi se connecter là dessus Donc c'est juste excellent en vrai de vrai c'est un très bon micro Alors le seul bémol c'est qu'il va falloir peut-être là clairement vous êtes obligé Il va falloir un pied Voilà un pied supplémentaire là dessus Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas du tout Il a soit une perche soit un pied Voilà un petit pied ça peut arriver si vous n'avez pas la perche ou quoi que ce soit Pour justement pouvoir parler Pour pouvoir en tout cas enregistrer vos voix Vous avez aussi je ne l'ai pas précisé Mais le son qui est diffusé Donc à peu près là où vous êtes Donc vous allez avoir une marge Donc là il va s'afficher dessus En gros il va afficher la marge de entre guillemets de son que vous allez avoir Donc si c'est trop fort, si c'est pas assez fort etc Et vous avez même comme le Blue Yeti La possibilité de le connecter avec un jack Donc écoutez votre propre voix Donc par exemple avec des écouteurs ou un casque Peu importe Il n'y a aucun souci de ce côté là Vous entendrez votre voix et c'est juste mais vraiment trop bien Voilà En gros pour faire vraiment la globalité sur ce produit là Voilà une partie de réglage qui est vraiment nécessaire Mais vous avez aussi un logiciel Donc le logiciel j'en ai pas forcément parlé Si vraiment vous souhaitez aller plus loin Vous avez un logiciel qui peut être donné avec C'est l'application Shure Plus Motive En gros c'est une application qui n'est pas du tout nécessaire Pour utiliser le microphone V7 Parce qu'il fera déjà très bien le taf Sans aucun problème Même si vous n'êtes pas du tout ingénieur son ou quoi que ce soit D'ailleurs je vous recommande vivement de la télécharger Si vraiment vous voulez l'utiliser Elle est vraiment pour les débutants Très facile Et sans aucune obligation ou quoi que ce soit Le Shure MV7 peut juste très bien marcher Sans aucun réglage Vous avez juste peut être à monter le son ou à baisser le son Du micro si vous le souhaitez Pour pas qu'on vous entende trop fort ou quoi Tout dépend aussi de la distance où vous êtes Voilà après si vous souhaitez des réglages beaucoup plus avancés Vous pouvez le connecter en XLR Là c'est sûr qu'il va encore donner un plus gros potentiel C'est ça qui m'a vraiment perçu aussi dessus En XLR C'est encore même mieux Parce que vous pouvez changer votre voix En fonction des réglages que vous avez fait sur la table de mixage Mais voilà il faut avoir une table de mixage nécessaire Donc voilà Ou même sur le logiciel etc Donc voilà ça c'est à vous de voir Si vous êtes un extrêmement débutant Et que vous après vous souhaitez plus tard Vous optimiser sur quelque chose de beaucoup plus professionnel Mais vous le connecter en XLR Et puis après vous avez juste à faire vos propres réglages En fonction de ce que vous souhaitez Voilà rien de plus simple Moi j'ai juste qu'une chose à dire Je le mettrai en description de vidéo N'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu Ça fait toujours plaisir Merci pour tout le soutien que vous apportez à cette chaîne J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu Pour moi clairement il est l'un des plus polyvalents Et surtout pour capter une seule voix Je ne parlais pas capter toutes les voix autour Donc voilà A vous de voir Je vous dis à la fin prochaine Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé A la fin prochaine Ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz